Musique Enfin à la maison Salut, salut tout le monde Après 10 km de footing dans les bois Je suis bien heureux d'être de retour à la maison Je me suis bien assuré de consommer les bons aliments Qui vont pouvoir aider mon organisme à échanger de façon dynamique avec vous Ça tombe bien Dans cette vidéo, je vais aborder la problématique de l'aide Je souhaite démarrer cette vidéo en vous posant quelques petites questions Deux petites questions Chers amis, qui dans vous n'a jamais eu besoin d'aide ? Qui dans vous a déjà eu besoin d'aide ? Moi, 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 oui, je fais partie de ceux-là qui ont déjà eu besoin d'aide pour réaliser quelque chose Et je fais aussi partie de ceux qui risquent encore de solliciter de l'aide pour des projets à venir Oui, je demande énormément, énormément d'aide Alors, si vous êtes comme moi, que vous avez déjà fait appel à l'aide par le passé Que vous comptez dans un avenir proche ou lointain Solliciter de l'aide dans un projet que vous êtes en train de mettre en place Ou tout autre sujet de votre vie personnelle qui nécessiterait que vous soyez aidé Vous êtes au bon endroit Par contre, si vous pensez que vous n'avez jamais eu besoin d'aide Et que vous n'avez certainement pas besoin d'aide Je vous recommande également de rester à la fin, jusqu'à la fin de cette vidéo Car l'expérience indique que tout individu, quel qu'il soit Quelle que soit sa situation sociale aujourd'hui Et quelle que soit la situation dans laquelle il vit aujourd'hui Peut avoir à un moment donné ou autre de sa vie besoin de solliciter de l'aide Je vous propose que nous abordions la problématique de l'aide si vous êtes OK Pour aborder ce sujet de l'aide, je souhaite tourner mon regard vers le continent africain Pourquoi ce focus en direction du continent africain ? Mais tout simplement parce que c'est l'un de nos continents qui jouit le plus de l'aide Oui, le continent africain voit affluer vers les différents pays de l'aide Venus de différentes organisations européennes, mondiales Ou encore des pays qui estiment aimer ce continent Donc tout ce beau monde a tendance à envoyer pas mal d'argent sur le continent Pour aider ce dernier à se développer Et vous serez surpris comme moi en vous baladant De tomber même sur des projets de financement de WC Je vous assure des WC qui auraient été financés par des pays amis du continent africain C'est ouf ! Donc vous comprenez, différents pays reçoivent de l'aide Certains d'entre eux, certains pays africains même, intègrent dans leur prévision une potentielle somme qui viendrait de ces différents pays Une somme d'argent en matière d'aide Le constat que vous pouvez faire, et je pense que nous sommes nombreux à l'avoir fait C'est que malgré tous ces afflux financiers, le continent ou ces pays restent quand même engloutis, restent bloqués dans les mêmes problèmes Le développement est encore bien loin pour beaucoup d'entre eux Je souhaite ramener cette poématique à la vie quotidienne de chacun d'entre nous Moi perso j'ai grandi sur le continent africain et je pense que beaucoup de lecteurs de mon blog aussi ont grandi dans ce continent Sinon ont des attaches de la famille, des éléments qui font qu'ils aient une certaine connaissance des problématiques qui ont trait à ce continent Et c'est dans ce cadre que j'ai pu faire le constat suivant Moi j'ai eu l'occasion de voir certains hommes ou femmes très puissants du pays Et le constat que je faisais c'est que lorsqu'on allait chez ces derniers, on pouvait constater qu'il y avait toujours du monde Voilà, dans la cour, qui attendait que ce dernier ou ces dernières se lèvent Et les gens comme ça faisaient passer à tour de rôle pour venir exposer les différents problèmes auxquels ils étaient confrontés à ces dernières Donc voilà, les demandes partaient des trucs les plus banals à des choses assez consistantes On parlait du monsieur qui venait ou de la dame qui venait voir la personnalité pour lui expliquer qu'elle n'avait plus de quoi manger Donc des problématiques d'alimentation D'autres venaient pour expliquer qu'ils avaient un enfant qui était malade, d'un parent qui était hospitalisé Et qui ne disposait pas des frais, de l'argent, la somme nécessaire pour pouvoir payer les frais d'hospitalisation Ainsi de suite, certains en les mêmes jusqu'à proposer que leur mariage soit financé par ces derniers Donc c'est vous dire que la demande, les demandes étaient très variées Le constat que j'ai fait à l'occasion de ça, c'était que c'était à peu près les mêmes personnes qui défilaient dans la cour De ces grands monsieur, ces grands dames, c'était à peu près les mêmes personnes Ce qui différenciait, c'est les intervalles auxquels il passait Donc si le monsieur était passé ce mois-ci, si vous repartez deux ou trois mois plus tard Vous allez constater que c'est à peu près les mêmes visages, à quelques variantes près, qui sont là Donc le constat était le même Malgré le type d'aide que ces personnes pouvaient apporter à ces derniers, il revenait Donc la question qu'on doit se poser, c'est deux choses Soit les personnes utilisaient mal l'argent qu'on leur remettait Des fois je me dis, c'est vraiment, c'est pas nécessairement ça J'ai préféré, moi j'ai préféré voir la deuxième option C'est de dire que l'aide n'était pas adaptée aux besoins réels Voilà, l'aide qu'on apportait n'était pas adaptée Et quand je dis l'aide n'est pas adaptée, ça ne veut pas dire que la somme financière Que la personne remettait, elle est insignifiante Non, pas du tout Je dis tout simplement que l'aide n'était pas adaptée dans la mesure où ce qu'on leur donnait sur le coup La somme financière permettait juste à ces derniers de résoudre l'une des conséquences Du problème qui faisait qu'ils soient dans cette situation Mais pas le problème lui-même Le problème lui-même demeurait entier Et on allait juste résoudre la petite problématique à côté D'où la question de savoir si vous êtes en difficulté aujourd'hui Si vous apprêtez à demander une aide Quel que soit le projet, je sais, je parle toujours d'entrepreneuriat ici Mais la problématique de l'aide est au-delà de l'entrepreneuriat Comme vous l'avez vu, les gens qui allaient voir des gens pour ces monsieur ou ces dames Pour pouvoir manger, on n'est pas nécessairement dans le cadre de l'entrepreneuriat On est dans le cadre de la vie de tous les jours C'est-à-dire qu'on peut, vous pouvez être amené à soliciter de l'aide pour des problématiques qui vous affectent au quotidien D'où la question de savoir quel type d'aide devez-vous réellement demander Si vous êtes en situation de difficulté ou de demande Vous devez être capable réellement d'être opposé D'identifier si l'aide que vous apprêtez à demander Va vous permettre de sortir durablement de la situation dans laquelle vous êtes Si ce n'est pas le cas, renoncez à la demande Repensez la demande à peaufiner là Et faites une demande solide L'objectif, il faut vous le dire L'objectif pour vous, c'est d'éviter la relation de dealer-client Ça a l'air violent ce que je dis là Mais c'est la pure vérité Parce que l'aide peut devenir comme une drogue La vérité c'est ça les amis L'aide est comme une drogue Je vous ai parlé du cas des pays africains De certains pays africains Qui continuent sans cesse de demander une aide Une aide pour pouvoir développer leur pays Mais on se rend compte que d'année en année Il n'arrive pas à sortir de cette phase de demande d'aide Et si on ne fait pas gaffe, on finit par avoir une relation de dealer-client avec ceux qui nous donnent de l'aide L'aide devient comme une drogue Vous êtes, vous ou moi devenons des clients Et ceux qui nous donnent cette aide deviennent comme des dealers Et des gens mal intentionnés Dans pas mal de pays africains En profitent pour maintenir certaines populations Dans des situations de domination Oui, on vous donne ce petit bout de pain là Tout le temps, vous êtes là Vous vous habituez finalement à demander Ça devient une situation normale Et comme votre demande n'est pas adaptée Et bien voilà, on vous maintient là Vous avez besoin de ceci On vous donne Donc désormais, à chaque fois que vous vous apprêtez A demander de l'aide Dites-vous une chose Est-ce que je me retrouve Cette aide va me maintenir dans une situation de dépendance Ou bien l'aide que je m'apprête à demander Va me permettre de sortir durablement de la situation dans laquelle je suis aujourd'hui Est-ce que cette aide va réellement m'aider Pour mener à bien mon projet Pour mener à bien ma vie Pour mener à bien ce que je m'apprête à faire Et pour que demain je ne me retrouve pas dans une situation à nouveau d'aide Je connais quelqu'un qui disait par le passé Et je sais que c'est très bon sur le continent africain Parce que je pense que c'est une citation qui est connue par plus d'une personne On aime dire au continent, sur ce continent Qu'il est préférable d'apprendre quelqu'un à pêcher Que de lui donner du poisson Je répète, il est préférable d'apprendre quelqu'un à pêcher Que de lui donner continuellement du poisson Et pourtant c'est une maxime C'est une phrase qui est sortie en long et en large Je l'ai souvent entendue Cela n'empêche pas que beaucoup de gens continuent à demander du poisson Donc je vais enfin terminer mon propos Pour réellement une fois de plus vous dire Faites gaffe Si vous êtes sur un chemin Vous voulez atteindre un objectif Et que vous avez besoin des personnes Pour atteindre cet objectif Analysez bien le type d'aide Qui vous aiderait à sortir durablement De la situation dans laquelle vous êtes Moi j'aimerais vraiment Que vous vous posez toujours cette question Avant de demander une aide Dites-vous une chose Est-ce que cette aide va m'aider A me passer de l'aide Vous comprenez Ça ressemble à un jeu de mots Mais c'est ça Dites-vous toujours Je m'apprête à demander de l'aide Mais est-ce que l'aide que je m'apprête à demander Va m'aider à me passer de l'aide Si c'est oui Demandez Si c'est non Repensez vos demandes Apeaufinez-la Planifiez-la Réfléchissez tranquillement Et faites la demande Qui s'y réellement A votre besoin Je vais m'arrêter là les amis Si vous aimez une fois de plus Ce que je fais sur cette plateforme Je ne peux que vous inviter A m'aider A continuer A partager avec vous En vous abonnant A ma chaîne YouTube Et en partageant Le maximum de mes vidéos Et n'oubliez surtout pas Une chose fondamentale Entretenez votre coeur d'entrepreneur Nous sommes tous des entrepreneurs Allez Ciao les amis A la prochaine